Toxmo Toxmo qui s'appelle Toxmo à la base et qui aujourd'hui s'appelle Docteur Beriz à l'époque où il y avait le groupe, lui il n'était pas dans l'institut j'ai insisté auprès de l'équipe pour qu'il rentre dans l'institut parce que comme je t'ai dit, on l'a cherché pendant un an, il était à Place Lichy, nous on était à Grand Boulevard mais on ne se croisait jamais, on entendait parler de lui moi en tout cas, je me suis dit qu'il faut qu'il soit dans le groupe parce qu'il est bon en plus, j'entendais, tout le monde disait un jour il est venu en studio avec nous, il a enregistré un truc j'ai dit mais il faut qu'il rentre dans le groupe il y avait toute la section et il y avait nous et j'ai dit devant la section pour les provoquer un peu j'ai dit Toxmo il va être plus fort que Gims il a plus de potentiel, s'il travaille il va être plus fort que lui c'est un mec qui a un potentiel de fou après, l'ayant on va dire manager pendant des années, j'ai été en studio avec lui pendant des années, je pense qu'il a perdu quelque chose, je pense qu'il s'est lancé dans une voie où il peut pas vraiment exprimer tout son potentiel, alors que lui c'est pas un artiste limité, il a encore plus caméléon que moi à la base, vraiment je te dis ce que je pense de lui parce que c'est un artiste qui m'a vraiment choqué dans ma vie tu vois, mais je pense que les gens ont une image de lui, aujourd'hui c'est pas la vraie image de Toxmo, c'est un mec qui touche à tout il peut te faire du rap old school, il peut te faire du chant, il peut te faire des mélodies caribéennes là tu l'entends que dans un style tu vois plus ou moins, le style un peu watibé tu vois de ce que tu entends, c'est dommage s'il m'entend, vas-y repars comme à l'ancienne refais des trucs comme à l'ancienne touche à tout, ne te limite pas touche à tout style d'instru et tu vas tout niquer, donc j'espère qu'il verra cette interview ... ... ...